Bonjour tout le monde, c'est Anna TSN et aujourd'hui je vous montre comment j'ai fait cette petite coiffure, ce petit chignon avec de la peinture pour cheveux. Je vais commencer par utiliser mon spray d'eau. Et je vais démêler mes cheveux pour définir mes boucles. Et je vais utiliser ma brosse Denman. C'est pas venant. On veut faire oublier mes boucles. Encore plus. Louis. erm caske. Apel. Doi. un. C'est parti ! Les cheveux sont bien démêlés, je vais tout simplement utiliser mon gel Eco Styler que je vais mettre sur mes racines et ensuite je vais tout simplement plaquer mes cheveux et les attacher. Quand mes racines sont bien plaquées, je vais utiliser ce Puffy Ben que vous pouvez toujours retrouver sur mon site internet tanatsn.com dans la section shop. Sous-titrage ST' 501 Ensuite pour avoir l'effet d'un Ninja Bond, donc un bond qui est vraiment haut en longueur, je vais simplement utiliser un autre élastique pour sécuriser mon chignon. Et pour finir, ce chignon Ninja, je vais tout simplement utiliser un petit élastique en caoutchouc qu'on ne va tout simplement pas avoir mais qui va aider à maintenir mon chignon en hauteur. Et maintenant on va passer à la peinture pour cheveux que j'ai donc acheté sur Amazon. Donc le lien sera en dessous de ma vidéo et vous pourrez donc aller et l'acheter pour vous-même. Moi j'ai acheté un pack de 6 couleurs donc je peux l'utiliser pendant plusieurs fois et aussi jouer un petit peu avec les couleurs. Donc mettre deux couleurs ensemble comme par exemple dans cette vidéo je vais utiliser du bleu et du violet. Je vais donc utiliser des gants pour appliquer cette peinture pour cheveux et je vais commencer avec le bleu sur mes racines, sur mes cheveux plaqués et je vais finir le bout de mon chignon avec un petit peu de violet. Je vais donc utiliser des gants pour appliquer cette peinture. Alors cette peinture pour cheveux marche très bien avec mes cheveux vu que mes cheveux sont très foncés à part ma mèche blonde bien sûr. Mais comme vous pouvez le voir le bleu entre bien sur mes cheveux. C'est comme si que j'avais teint mes cheveux tout simplement mais sans avoir cet effet de cheveux abîmés. Donc ça veut dire que je vais pouvoir mettre toutes les couleurs que je veux du moins celles que j'ai commandées sur mes cheveux sans abîmer mes cheveux. Je vais pouvoir changer de couleur de cheveux quand je le veux bien sûr parce que quand vous utilisez cette peinture pour cheveux il faut savoir que ça part après un lavage. Donc tout simplement si vous avez une occasion, une fête, un anniversaire ou Halloween par exemple et que vous voulez avoir les cheveux verts. Vous pouvez faire ça pour cette journée là et tout simplement aller vous laver les cheveux le soir et ce sera parti. Donc comme je l'ai dit encore une fois ce sera lien, les liens seront dans la description. Donc si vous avez envie d'en acheter ou d'en avoir vous pouvez tout simplement aller cliquer sur le lien et aller le chercher sur Amazon. Sous-titrage ST' 501 Et voilà voici le résultat final donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires juste en dessous de la vidéo. Et donc voilà ça va être tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se voit dans une nouvelle vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501